Je ne sais même pas si c'est une bonne idée que je m'assoie dans ce fauteuil pour vous parler de ce film. Le correspondant, réalisé par Jean-Michel ou Jim Bensoussan, c'est la nouvelle démonstration que YouTube et le cinéma, ça ne fonctionne pas. Donc bonjour à toi, chers spectateurs. L'histoire du correspondant, c'est celle de Marlowe, un jeune lycéen qui est un peu loser, mais surtout une grosse victime, et qui du jour au lendemain va voir sa vie changer parce qu'une correspondante allemande va venir emménager chez lui, et que cette correspondante allemande, c'est l'inverse de lui. Oui, mais voilà, c'est ça l'histoire du correspondant. En fait, ça va être très court. Le correspondant, donc film développé par Canal+, parce que les stars de YouTube, c'est cool, et parce que Soda, c'est assez intéressant pour prendre le réalisateur de Soda et lui demander de faire un film, est un film juste nul. Pas dans le sens où c'est une purge, c'est pas le cas, c'est pas l'un des pires films qu'on ait vu cette année pour le moment, mais c'est juste nul en fait. C'est classique, c'est sirupeux, c'est mélodramatique, c'est vu et revu. En fait, c'est un film qui est chiant, dans le sens où il n'a aucune envie et aucune ambition. Mais pas dans le sens chiant où c'est un film qui est vraiment purement et simplement mauvais, c'est juste que c'est un film qui est chiant, qui n'a aucune envie de partager quelque chose avec le spectateur. C'est juste ça, c'est ça qui est le plus triste. C'est que c'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui est chiant et qui est nul. Et pour vous dire à quel point c'est nul, impossible de trouver les noms des scénaristes du film. On les voit dans le générique, mais il n'y a aucune fiche sur le moindre site d'info qui nous donne le nom des scénaristes de ce film. C'est impressionnant. On sait qu'il y a Jean-Michel Bensoussant qui a touché un petit peu au scénario, mais c'est tout. On n'a quasiment rien d'autre. Et en soi, le scénario, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le scénario, c'est du vu et revu dans tous les sens. Il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune possibilité d'interprétation à en sortir de ce film. C'est juste triste. C'est-à-dire que plus le film avance, plus on a la sensation que c'est un empilement de clichés qu'on a déjà vu et revu. Et le pire, c'est que le film a des références qui nous matraquent à la gueule tout le long du film. C'est impressionnant, mais Jean-Michel Bensoussant, il est persuadé de faire son super grave à la française ou son délire express. Il n'arrête pas de mettre des posters, des films écrits par Seth Rogen et Evan Goldberg et des productions de Judas Pato de tous les côtés. Mais non, ce n'est pas du tout ce style-là. Là, c'est ultra classique et ça n'a même pas un côté à l'américaine. C'est vraiment calibré. Et à part les blagues de cul, qui sont vraiment lourdes dans le film, il n'y a aucun côté un petit peu subversif ou un peu provocateur que peuvent avoir les films de Judas Pato ou les productions d'Evan Goldberg et de Seth Rogen. Enfin non, le film là est juste mou, mou du genou quoi. Puis tout va trop vite de toute façon. En gros, il y a une heure de film qui rame, mais qui rame, qui galère. Et les 20 dernières minutes sont rushés en mode « Oh merde, il faut qu'on torche le film, il faut qu'on donne de la profondeur au personnage. » Donc en gros, les 20 dernières minutes, ça se torche. Et le pire, c'est que le film a deux grands actes qui durent 1h05 et en un quart d'heure, il essaie d'introduire un espèce de troisième acte de remise en cause des personnages. Il part complètement en live. Et puis au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire sur la mise en scène de Jean-Michel Bensoussan. C'est impressionnant, mais ce mec là, il est persuadé d'avoir des super idées de style en mettant du split screen partout dans son film. Ça ne marche pas parce que c'est de la multiplication d'images pour multiplier l'image. Quand par exemple, un mec comme Michel Azanavicius se sert du split screen dans OSS 117, bon déjà, c'est parce que c'est un effet de style qui répond au code du cinéma de cette époque-là, mais c'est surtout qu'il le fait vraiment dans un sens où c'est un style, c'est une classe, ça utilise plusieurs styles de cadre, ça utilise plusieurs valeurs de cadre aussi. Là, non, c'est juste de la multiplication. Il y a même des fois, c'est juste des rezooms dans l'image qui sont réutilisés en split screen. Ça ne fonctionne pas. Et le film est rempli de ce genre de trucs, il y a une espèce d'étalonnage un peu crado qui tire vers les grilles, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Il y a des idées de mise en scène, oui, ok, mais c'est mou. Ce n'est pas dans l'idée de créer quelque chose, c'est dans l'idée de simplement respecter des trucs fermés. Ce film est fermé de toute façon, il ne veut pas s'ouvrir au spectateur, il veut s'enfermer dans son petit délire et ça ne fonctionne pas. C'est la seule chose à retenir du long métrage. Et au niveau du casting, ce n'est pas forcément mieux. Sylvie Testu est insupportable, son personnage est très très mal écrit, donc résultat, ça ne fonctionne pas. Charberling, par contre, est vraiment bon. Lui, là-dessus, il n'y a rien à redire, il est vraiment bien. Et Sophie Moussel aussi, qui joue Sacha, est très bien elle aussi. Elle est vraiment très très bien. En plus, elle s'est vachement laidie pour le film, quand on la voit en vrai, elle est magnifique cette femme, mais pour le film, elle a réussi à bien s'en la dire, c'est assez impressionnant. Jimmy Laboe, il trahit un peu son personnage d'Internet, et en soi, c'est intéressant parce que ça lui permet de créer une interprétation avec un personnage qu'il essaye d'emmener assez loin. mais on sent qu'il a trop été utilisé parce qu'il y a son image d'Internet dans le film. Et résultat, il n'arrive pas à dépasser ça. Et dès qu'il commence à gueuler, on revoit le personnage d'Internet qui se dégage de son personnage de cinéma. Enfin, ça ne fonctionne pas vraiment, même s'il essaie d'y mettre de l'intention. Et qu'en soi, c'est intéressant, mais il n'arrive pas à aller assez loin, la faute étant due à un script qui le limite beaucoup au niveau de son jeu. Qu'en soi, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est plus de la faute du script, même si on sent qu'il essaye de faire quelque chose. Mais voilà, je ne vais pas faire plus long parce que très franchement, Le Correspondant, c'est juste un film qui est mou et qui est chiant. Pas un film qui est mauvais foncièrement, c'est un film juste qui est tellement classique, qui est tellement surfait, qui est tellement vu et revu, qui est tellement mou au niveau de son ambition scénographique ou narrative que, résultat, c'est un film qui est sans intérêt, tout simplement. Ce n'est pas une purge, contrairement à ce qu'on pouvait attendre de ce film, c'est juste un film qui est nul et chiant. Donc, en soi, Le Correspondant de Jim Ben Soussan, vous pouvez largement vous en passer. Il y a des films qui ont beaucoup plus d'ambition et même les films qui ne sont pas forcément bons en ce moment en salle, ils essayent des trucs, contrairement à ce film, qui se repose tellement sur ses acquis qu'ils semblent mous du genou. A plus ! ... Merci.